Si est-il le nouveau couple que l'on n'attendait pas, le footballeur Adil Rami et l'ENA des programmes les Marseillais où les princes et les princesses de l'amour ont en effet annoncé qu'ils sortent ensemble. Dans une vidéo montrant toute leur affection l'un pour l'autre sur TikTok, les tourtereaux ont ainsi officialisé leur union. Hélas pour eux, le passé romantique compliqué du sportif les rattrape et l'ENA se retrouve en quelques jours en proie à de vives critiques quant à son engagement envers son cher et tendre. Ce mercredi 23 février 2022, la candidate de télé-réalité a décidé de répondre à ses détracteurs dans sa story sur Instagram afin de mettre les points sur l'i. Elle explique dans la vidéo, concernant ma relation, je ne vais pas pouvoir parler aussi librement que d'habitude car il n'est pas du milieu télé et donc plus pudique sur sa vie personnelle. Mais ce que je peux vous dire, si est-il que je ne suis pas crédule ? L'ENA continue et assure, je me protège, il le sait et il rame chaque jour pour prouver qu'il n'est pas plus ce qu'on dit de lui sur les réseaux. Je suis ravi de tout partager avec vous et je continuerai de le faire mais merci de ne pas me juger. Ne croyez pas que si est-il facile de se mettre avec un foot car forcément, même si tu gagnes ta vie, on te colle tout de suite une étiquette de profiteuse et femme cocu. Le passé d'Adil Rami rappelait sans cesse à Léna Guillou, sa nouvelle petite amie pour conclure et rassurer son auditoire, Léna promet savoir parfaitement où elle met les pieds et, que, lui, saura pertinemment ce qu'il perd en cas de faute. Des déclarations qui calmeront les esprits ? Pour rappel, Adil Rami a auparavant reconnu avoir trompé Sidonie Biemont, son ex et la mère de ses deux enfants. Pamela Anderson, son ancienne compagne suivante, l'avait quant à elle accusée de violence, avant de se rétracter, mais aussi d'infidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada